L'industrie du bâtiment, et les particuliers également, vont essayer de stopper, de lutter contre cette humidité en faisant des doublages, des drainages, des enduits étanches, des enduits plastifiés. Or, il s'agit d'une humidité qui vient des fondations et qu'il y a une méconnaissance de ce phénomène. Nous sommes dans un immeuble parisien tout à fait classique dans le centre de Paris. Bâtiment ancien victime, comme tous nos bâtiments datant d'avant 1950, d'un phénomène de remontée d'eau par capillarité. Ce phénomène entraîne le creusement des joints par l'évaporation de l'humilité, entraîne également le délitage des pierres les plus tendres. Et cette humidité va monter lentement mais sûrement jusqu'à atteindre le niveau du rez-de-chaussée. Les joints sont fortement teintés par l'humilité, dégradés par les sels minéraux. Jamais on n'aurait dû intervenir sur un tel mur. Les pouvoirs publics, dans leur grande aberration, ne prennent absolument pas en compte ce problème d'humilité. Personne ne fait quoi que ce soit pour traiter la cause de tout cela. Quand les scientifiques feront-ils de vraies études sur tous les procédés d'assèchement ? Quand prendra-t-on vraiment en compte ce phénomène naturel des remontées capillaires ? C'est la cause principale de toutes les pathologies lourdes dans le bâtiment ancien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada